Salut, c'est Claude Marion, auteur de En Marche, l'édition Daniel Conversano, et désormais auteur de L'Anti-humaniste chez Odaï Sarn. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur la poésie, voilà, la poésie en verre. Alors, beaucoup de personnes s'imaginent, pas forcément à tort, que la poésie en verre n'existe plus. On a vu Victor Hugo, Hernani, son théâtre, ensuite il y a eu Verlaine qui a encore plus déconstruit le verre, et Rimbaud qui a fini de l'achever. Or, la poésie en verre a continué, son petit école, son petit chemin, et il y a eu ce qu'on appelle les fantaisistes, et donc un que je vais vous présenter, c'est Jean-Paul Toulet. Alors Jean-Paul Toulet s'appelait... en fait non, il s'appelle Paul-Jean Toulet, vous comprenez, son vrai prénom c'est Jean-Paul Toulet, mais J-P-T, pour un poète, c'est pas génial, quoi. Alors qu'est-ce que c'est ? Bah le mieux, c'est de... alors je lis très mal, toujours, je vais vous lire un extrait, c'est un poème de deux verres, vous allez voir, deux verres, ça se suit. On dirait une main qui chiffonne à l'un seul, qui donc vient de parler tout bas, serais-je seul ? C'est pas mal, vous voyez ? Un deuxième extrait, alors ce qu'il appelle les contre-rimes, enfin c'est juste un jeu avec des... ça vous avez huit pieds, six pieds, huit pieds, six pieds, il inverse les rimes, quoi. J'essaie de lire le poème. Avril, dont l'odeur nous augure, le renaissant plaisir, tu découvres de mon désir, la secrète figure. Ah, verse le myrte à myrtille, l'iris à des démons, pour moi d'une rose à démon, s'ouvre le noir pistil. Voilà, alors qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est de la poésie superficielle, c'est-à-dire c'est que de la beauté pure, des rimes, de la légèreté, de la danse. On joue avec les mots, on se fait plaisir à l'oreille. Là je l'ai très mal lu le poème, je suis d'accord, mais si vous avez un ami qui sait très bien lire, ça peut être très agréable à écouter, voilà. Mais faut pas chercher derrière ça une conception métaphysique, politique, intellectuelle. Ça se veut juste pour ce que c'est, c'est-à-dire des œuvres légères, superficielles et musicales. C'est ce qu'on a appelé les fantaisistes. Et pour moi, le Paul-Jean-Toulé donc, et non pas Jean-Paul-Toulé, parce que vous comprenez que c'est froissé sa mémoire de dire ça, c'est un exemple, voilà. Et pour moi, il n'y a que les enculés pour ne pas aimer Jean-Paul-Toulé. Salut les mecs, au revoir. Salut les mecs, au revoir.